Le dessin secret de l'Amérique latine William Aspina Écrivain, romancier et critique colombien né à RVO, une municipalité du département de Tolima. Le dessin secret de l'Amérique latine Depuis que Bolivar a écrit sa lettre de la Jamaïque, une tâche fondamentale de ce continent a été le dialogue entre l'unité et la diversité. Nous mentirions si nous disions que notre Amérique est une, les preuves de sa pluralité surgissent partout, des déserts de coyotes de Sonoro, vertiges horizontales, de la Patagonie, des innombrables bleus des Caraïbes à ceux, verts qui appartiennent à tous les couleurs, de la chaîne de montagnes et de la jungle, de l'air ardent des côtes caribéennes à la nuit blanche des Landes, de la fertilité des vallées et des pèmes peu à ce que Neruda appelait, le cheval de glace stellaire en fuite. Et je ne parle pas seulement de l'extraordinaire diversité géographique et biologique mais, en elle et sur elle, de la diversité des peuples et de leur culture, ou de quelque chose d'encore plus suggestif, les nombreuses nuances inaliénables d'une vaste culture continentale. Dans cette même, lettre de la Jamaïque, Bolivar affirmait que, nous sommes une petite race humaine. Deux siècles plus tard, il faut supprimer l'adjectif petit de cette phrase, et affirmer que nous sommes un échantillon très large de ce qu'est la race humaine, car peut-être nulle part ailleurs sur la planète la diversité des espèces n'est-elle plus présente ? Le docteur Samuel Johnson a dit un jour à James Baswell, « Mon ami, si quelqu'un n'est fatigué de Londres, il est fatigué de la vie, car Londres a tout ce que la vie a à offrir. » Et quelle est aujourd'hui la diversité de Londres, Paris ou New York par rapport à la diversité de Sao Paulo, de Mexico, de Buenos Aires ou des Antilles ? Les vieilles métropoles se précipitent pour nous imiter et se remplissent rapidement d'immigrés, Londres regorge de Caribéens mais sans la mer des Caraïbes en vue, Paris regorge de Muezzins et de Sénégalais mais n'a pas le désert où les prairies fluviales d'Afrique, Madrid voient atteindre les Sud-Américains mais les Andes et la jungle amazonienne sont encore loin. L'Europe reste un continent à taille humaine, comme dirait George Steiner, le continent des cafés, le continent qui se mesurait au pas des promeneurs, le continent qui a fait de ses ruses et de ses places le souvenir de grands hommes et de faits historiques, le continent qui a découvert que Dieu a un visage humain. Notre Amérique est définitivement autre chose, ici la nature n'a pas été effacée, ici il y a de vrais jungles et de vrais déserts. Là tous les chemins mènent à Rome, ici toutes les eaux cherchent le fleuve, rien n'a de dimension humaine, tout nous dépasse, et Dieu lui-même a besoin d'autres visages et d'autres métaphores pour se concevoir, se célébrer. C'est Paul Verlaine, maître sensoriel et musical des poètes hispano-américains, qui a écrit dans son art poétique que l'important n'est pas la couleur mais la teinte, et je crois que si les peuples de ce continent se sont appliqués à quelque chose, c'est déplier et approfondir les nuances locales et particulières d'une culture dont les grandes lignes sont proches. J'entends par là qu'une caractéristique commune de la culture latino-américaine est que rien en elle aujourd'hui ne peut prétendre être absolument indigène, sauf peut-être ces villes magiques de l'Amazonie qui n'ont jamais été en contact avec quoi que ce soit des autres. Dans d'autres régions du monde, jusqu'à récemment, on pouvait parler de pureté, de race pure, de langue non contaminée. Ici les mélanges ont commencé très tôt, non pour atteindre l'indifférencié mais pour produire dans tous les cas des choses vraiment nouvelles. Disons que dans notre culture continentale presque rien n'est indigène mais tout est original. John Keats a déclaré qu'expliquer un poème peut équivaloir à détisser l'arc-en-ciel, on pourrait dire la même chose du processus de révélation de toutes les traditions, de toutes les fusions, qui a conduit à la naissance de la cumbia ou du tango, de Pedro Paramo ou de Macondo, de l'œuvre de Niemeyer ou de Bourges. Je me promenais un jour dans un musée au Mexique quand deux personnes m'ont croisé et j'ai entendu l'une dire à l'autre, il y a trois cultures dans le monde, l'asiatique du riz, l'européenne du blé et l'américaine du maïs. La phrase, reçue ainsi par les chemins du vent, comme le dit la chanson, ne m'a pas semblé aussi importante pour son contenu que pour son approche. J'ai laissé de côté l'Afrique, et c'était assez grave, mais attribuer la racine ultime de la culture à la nourriture et aux biens de base de la nature m'a semblé original dans le sens profond que cela parle d'origine. Dans cette mesure, nous pourrions dire que même si les peuples autochtones d'Amérique étaient très différents les uns des autres, Aztèques, Inca, Muisca, Sioux, Aruaco, Taino, les centaines de peuples qui habitaient le continent partageaient la culture du maïs, et je ne suis pas ne parlons que des habitudes alimentaires mais des dieux, des rites et des schémas de civilisation qui en découlent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mondialisation, mais ce processus a commencé il y a des siècles. Déjà le christianisme, qui fusionnait les mythes hébreux, les idées grecques et les ambitions romaines dans sa trinité, était un phénomène de mondialisation. Et ce qu'on appelle habituellement la découverte et la conquête de l'Amérique fut l'un des grands avant-postes de ce vent planétaire. Aujourd'hui, si nous sommes mondialisés en quoi que ce soit, c'est dans la manière dont les différents peuples du monde se partagent les produits de la nature, j'ai vu des champs de maïs dans l'Illinois, dans le nord de l'Italie et dans les prairies de Katmandou, j'ai vu des champs de blé à Rosario et dans les plaines de France, je connais les rizières de Birmanie et celles de Tolima. Cela semble nous dire que les dieux du lieu ne règnent plus, que bien des choses qui étaient locales auparavant sont planétaires, que les divinités de l'opium, du vin, de l'ammonite muscarise ou de l'ergot de seigle régnaient jadis sur toute la planète et non plus elles établirent des religions, au sens profond de rites qui lient les êtres humains. Chez l'humain, deux tendances différentes se combattent et dialoguent, l'envie sans fin de s'enraciner et le besoin insatiable d'autres mondes et d'autres cieux. Si même l'arbre, qui semble si condamné à ne pas bouger, jette au vent ses nuées de graines et fait grandir ses enfants au loin, que dire de cette espèce qui est la nôtre, toujours insatisfaite, qui enracinée dans la patrie rêve d'inconnus. Monde, et perdu dans l'exil aspire sans cesse au paradis perdu. Il y a quelques semaines, j'ai pu voir comment les Norvégiens, grands marcheurs et grands navigateurs, qui vivent aujourd'hui dans un pays prospère et confortable, sentent leur côte comme un beau navire échoué au voisinage des glaces, et vivent un profond désir de terre lointaine et mer torride. C'est tellement intense qu'ils boivent même un aquavie qui doit être allé au sud pour traverser l'équateur et revenir, pour avoir le bon goût. L'humain est une histoire de diaspéreuse. Selon des informations récentes, ces 2000 êtres auxquels l'humanité était autrefois réduite, au moment le plus vulnérable de son existence, étaient dispersés en petit ordre sur la carte de l'Afrique il y a des centaines de milliers d'années, et lorsqu'ils revinrent à la vue, ils étaient déjà si différents qu'ils semblaient sur le point de configurer plusieurs espèces. Nous devons nous-mêmes admettre que les indigènes de l'Amérique, les habitants primitifs du territoire, sont arrivés un jour par des chemins de glace depuis les steppes de l'Asie, ou naviguant de la Polynésie jusqu'aux côtes du Chili. Ainsi tout enracinement est le fils d'une diaspora antérieure, et peut-être tout amour pour la terre natale cachetait-il la profonde nostalgie d'une terre perdue dans les méandres du passé. Notre époque est celle des nations, et chez nous ces états-nations sont un phénomène si récent qu'on peut presque les voir à l'œil nu. Nous venons d'être une partie subordonnée du premier grand empire planétaire, et il y a à peine deux siècles, les différents pays ont émergé dans une tentative de vie indépendante. Mais les sociétés antérieures à l'arrivée des Européens avaient déjà acquis certains traits distinctifs que l'histoire n'a pu effacer, le culte du père mythique et le dialogue avec la mort typique de la culture mexicaine, la fragmentation mythique du territoire typique de la culture colombienne, l'insularité de la culture cubaine, la notion du triple monde typique de la culture inca, les mondes du condor, du puma et du serpent, qui ont été très tôt la perception d'une réalité dans laquelle ils doivent dialoguer et comprendre de manière complexe les montagnes enneigées, les terres fertiles du milieu et la forêt riveraine. La conquête violente et l'époque coloniale ont brisé beaucoup de choses et en ont ajouté beaucoup d'autres à la mosaïque, « Je pense à la renaissance du culte de la déesse mère indigène des Lagunes sous la forme des vierges métisses de Guadalupe ou de Chiquinquira ». Sur le métrotel de l'église de San Francisco à Quito, il y a l'image d'une vierge ailée et enceinte qui ne se trouve pas dans l'iconographie catholique européenne. Beaucoup l'associent à la vierge ailée que Juan de Petmos décrit dans l'Apocalypse, mais les érudits de l'art religieux colonial y voient une représentation de l'Inca Pachamama, et disent que l'artiste sculpteur, Bernardo de Legarda, un indigène de Quito, lui seul a encouragé fabriquer ces vierges ailées, dont beaucoup avaient des visages indiens, lorsqu'il vit des poupées birmanes en bois arriver sur des navires vers la côte pacifique. Telle est la voie de notre culture, nous utilisons parfois les apports du monde entier pour exprimer le plus profond et le plus original de notre être. Le polythéisme ostentatoire des saints catholiques latino-américains parvient, par des artifices rituels complexes, à ce que le culte d'un seul Dieu ne soit pas incompatible avec le culte d'infinies divinités mineures, identifiables et spécialisées. Et Derek Walcott a soutenu avec beaucoup de beauté et de sagesse dans son discours pour recevoir le prix Nobel de littérature, en 1992, que le regard colonial, le discours superficiel des métropoles, ne remarque pas que dans nos apparentes imitations il y a une nouvelle originalité, la expression de quelque chose qui n'est pas dérivation mais plénitude présente, que la représentation du Ramayana que d'innombrables garçons d'origine hindou font à Trinidad en été n'est pas une pièce de théâtre. Mais une œuvre de foi, ce n'est pas une imitation mais une originalité. Nulle part la façon dont ce qui est étranger est devenu sa propre chair et son sang n'est aussi clairement visible que dans le vaste tissu des langues européennes arrivées en Amérique, dans lesquelles la sève du monde américain a commencé à circuler très tôt, et dans dont les littératures émergeaient de l'exubérance des différentes régions du continent. Les littératures américaines sont le résultat de la rencontre de langues déjà formées avec un monde inconnu. La tension entre les langues établies est le monde surprenant représenté pour nous, dès le début, la tension entre le réel et le magique, puisque la magie n'est rien de plus que ce qui obéit à d'autres lois. Il convient de rappeler que, bien que les civilisations de la planète enregistrent une histoire vieille de plusieurs milliers d'années, il y a à peine cinq siècles, deux moitiés du monde étaient complètement isolés. La Terre, comme la Lune, avaient une face sombre, et la rencontre entre ces deux manières d'être humain, développée indépendamment au cours des millénaires, a posé les défis les plus excitants pour la vie et pour l'imaginaire. C'était quelque chose d'encore plus étrange que si le latin s'était enraciné en Afrique, c'était comme si, à la suite d'aventures dans l'espace extra-atmosphérique, l'anglais s'enracinait sur une planète de vie intelligente. Maintenant, ce qui s'est passé dans les deux moitiés du continent américain est très différent. Au Nord, la langue anglaise n'a eu qu'à faire un effort pour reconnaître le monde physique et permettre aux cultures venues de loin de s'y enraciner, tandis qu'en Amérique latine, où fleurissent des civilisations diverses et complexes, et où elles ne sont pas exterminées. Complètement les peuples autochtones, les langues latines devaient dialoguer avec les langues indigènes, même si ce n'était pas leur objectif initial, et elles continuent de le faire aujourd'hui. Ce que notre littérature a de plus en plus montré au cours des derniers siècles, c'est la manière progressive dont la sève d'un monde natal monte à travers une langue étrangère, avec ses couleurs et ses métaphores, avec ses rêves et ses souvenirs les plus inexplicables et les plus profonds, avec l'étrangeté radicale de ses modes. De représentation. On y sent la profusion, l'exubérance, la couleur et le parfum d'une terre nouvelle, de forêts jamais abattues, d'une fertilité du sol, d'une abondance de mammifères et d'insectes, de reptiles et d'oiseaux dans lesquels notre la saison dernière pourrait bien retrouver les vertus du paradis. La littérature de l'Amérique latine a commencé avec les chroniques des Indes. Derrière les campagnes presque toujours brutales des conquérants s'avançait une légion étonnée de chroniqueurs qui découvraient la nature, interrogeaient les forêts, les sols, les climats, la faune, les cultures indigènes, leurs coutumes et leurs mythologies. Étant donné que les grands savants sont restés dans le monde européen, l'histoire a dû improviser ses historiens, ses narrateurs et ses poètes, avec des soldats pleins de curiosité plutôt que d'information, des hommes à peine formés à la tradition culturelle de leur terre d'origine, mais maîtres d'un singulier esprit d'observation et de cette extraordinaire audace mentale qui caractérisait les hommes de la Renaissance. Et là, un phénomène très significatif s'est produit, beaucoup ne voulaient que chanter les exploits des grands capitaines de conquête, ils voulaient peindre leur portrait avec le paysage de fond du monde américain, mais ce scénario était si vigoureux que souvent le portrait était perdu derrière les jungles et les haine-ca-handels, les alligators et les rivières, les tempêtes et les oiseaux. Le monde américain avançait comme une vigne sur les pages des chroniqueurs, et les envahissait complètement, et leur montrait qu'ici l'homme ne peut pas remplir tout le tableau. Les chroniqueurs des Indes ne pouvaient se contenter de répéter ce qu'ils avaient appris dans leur monde d'origine, et étant donné Chu, au début d'une littérature, nommée équivaut à créer, ces aventuriers devaient inventer un langage et ouvrir la voie à une littérature extraordinaire. Dès son plus jeune âge, l'art et la littérature ont commencé à parler du baroque latino-américain. Mais si le baroque, comme l'a dit Bourge, est la manifestation ultime de tout art, ce moment où un langage étant ses possibilités et, joux, sa propre caricature, l'art de nos origines ne saurait correspondre à cette définition crépusculaire. Aux Européens, ces façades de temples catholiques semblaient baroques, où les décorations de la Renaissance étaient combinées de manière imaginative et capricieuse avec les dessins des traditions indigènes, mais ces choses n'étaient pas dues à des raisons ornementales, ostentatoires ou rhétoriques, mais à des besoins spécifiques. Dont l'une était de faire coexister les cultures et de fusionner leurs symboles dans une esthétique qui pouvait difficilement se caractériser par son austérité. Récemment, lors d'une visite à la ville de Cusco, on m'a dit qu'au début, après la construction de la cathédrale sur les ruines du Temple du Soleil, les prêtres catholiques ont demandé aux chefs incas pourquoi les indigènes n'entraient pas dans le Temple. S'il y avait été construit pour eux ? Les chefs ont répondu qu'ils ne pouvaient pas voir un endroit où le Soleil n'entrait pas comme lieu de culte. Les prêtres eurent alors l'idée d'ouvrir quelques fenêtres à l'Ouest qui recevraient la lumière du matin, et de placer de grands miroirs à l'intérieur afin que la lumière se multiplie partout. Ce n'est qu'après cela que les Indiens sont finalement entrés dans le Temple, mais peut-être pas entièrement pour adorer le Dieu chrétien, mais parce que le Dieu Soleil s'était approprié l'enceinte. Et déjà en Espagne même il y avait eu des fusions entre le monde chrétien et le monde mauresque depuis des siècles, la réalité était quadrillée et l'imagination aussi. Cela aide à comprendre l'apparition d'un poète aussi étrange et fascinant que Luis de Gongora y Argote, né dans ce qui étaient les anciens royaumes morts, et dont l'amour pour le son des mots semble appartenir à l'ordre de la poésie arabe, plus intéressé par pour la musicalité que pour le sens. Là encore, on retrouve la légende d'une influence. L'œuvre du magnifique poète de Tunjia, au XVIe siècle, Hernando Dominguez Kemargo, est attribuée à une imitation du culturanismo de Gongora. Mais il faut ajouter que sa profusion de métaphores est née d'une zone frontière entre différentes langues, entre différents univers mentaux, et révèle aussi un effort extrême pour appartenir à l'Europe, mais à une Europe inaccessible à un pauvre clair des colonies, une Europe agrandie et floue par la distance. Ses accents sont plutôt l'extrême tension d'un créateur qui n'est pas au centre d'une culture mais sur ses rives, le langage de ceux qui rêvent d'autre monde, une aventure de métaphore comparable à la tradition des Skalds du Nord. L'ornementation des retables des temples et de la peinture coloniale semble baroque, pleine de fruits, de feuilles et de fleurs nouvelles, d'un bestiaire souvent fabuleux. Mais comment la représentation des ananas et des tattoos peut-elle être qualifiée de baroque, s'il ne s'agit pas d'exagérations ou d'inventions, mais d'une fidélité classique aux formes naturelles ? Il serait aussi insensé que de parler du style baroque de l'énorme bec du toucan, des couleurs du perroquet ou de l'exubérance des forêts d'équinoxe. Là où la nature est exubérante, nous ne sommes pas en présence d'une emphase esthétique mais d'un autre canon du naturel, d'un classicisme soumis à d'autres lois. Depuis les Grecs, l'art européen a cherché la juste mesure et l'équilibre. Elle a également cherché à toujours s'en tenir à un modèle humain, car l'Europe a non seulement pensé que l'homme est la mesure de toute chose, mais est également arrivée à la conclusion que l'humain est la mesure même du divin. C'est, me semble-t-il, le sens du christianisme. Et ce n'est qu'à cause de ces notions que l'art européen a évolué vers la recherche de la perspective, le naturalisme, l'art du portrait, le réalisme, la minutie du dessin, et la fidélité aux formes, d'une manière qui était déjà à la Renaissance atteignant sa plénitude. Mais la découverte de l'Amérique était aussi une métaphore du besoin qu'éprouvait l'Europe de sortir d'elle-même, la soif de découvrir les mondes non-européens qui étaient dans ce monde. À partir du XVE siècle, de façon croissante, la crise du centre, la crise de la forme et la crise du centre commencent en Europe dans tous les domaines de l'esprit, en philosophie, en politique, en art, en poésie. De la proportion Les rêves d'utopie et du bon sauvage ont commencé, des nouvelles Atlantisers et des Elders Raados, le goût des épices exotiques s'est développé, et des vols mythiques ont commencé à la recherche du nouveau. Il est significatif qu'il ait été les derniers découvreurs d'autres traditions esthétiques, impressionnistes et expressionnistes, qui ont entrepris une lutte contre la netteté du dessin, un processus d'expérimentation et d'abandon des canons étroits et des règles rigides. L'art américain est né d'une tension entre les formes du langage européen et les convulsions d'un monde qui ne peut s'épuiser dans l'humain. Comme il le disait, avant Steiner, l'anglais Odin, « Il y a de vrais jungles et de vraies terres vierges en Amérique, des fleuves démesurés et des civilisations incomprises. » En Europe, disait Odin, « Un voyageur, si égaré soit-il, est à une demi-heure d'un lieu habité, tandis qu'il n'est pas d'Américain qui n'est vu de ses yeux des terres pratiquement vierges d'histoire. » Ici, le modèle humain échoue à emprisonner tout sens, et les artistes ressentent le besoin de transgresser l'étalon d'or, l'échelle européenne des proportions. C'est moins difficile maintenant, car l'art européen s'est aussi lancé à la recherche d'un nouveau sens du beau, et déjà au XIXe siècle l'homme qui synthétisait ses recherches de la modernité, Charles Baudelaire, avait écrit dans un de ses poèmes, « Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. » « Au fond de l'inconnu pour trouver le nouveau. » « Plonger au fond du gouffre, enfer ou paradis, qu'importe. » « Au fond de l'inconnu pour trouver le nouveau. » Chaque habitant de l'Amérique, malgré ses efforts pour habiter la polie au sens urbain du terme, vit aux abords d'une nature non entièrement conquise, à moitié sans nom, largement inconnue. Quand on songe que presque toute la pharmacie européenne est née de la connaissance des 6000 espèces végétales qui peuplent le continent, et que l'Amérique équinoxiale compte 50 000 espèces de plantes, dont seuls les chamanes amazoniens ont une connaissance approfondie des propriétés, on fera mieux comprendre quel est le sentiment écrasant de la présence de la nature dans l'imaginaire de l'homme américain. La nature n'est pas quelque chose de connu ici, la vérité est qu'elle n'est nulle part, mais en Amérique, il est plus difficile de tomber dans l'illusion que nous avons le monde dominé et assujetti, que nous l'avons domestiqué. Et cela, qui pourrait apparaître comme un phénomène extérieur, le type de relation que nous établissons avec les forêts et les rivières, avec les animaux et les climats, est quelque chose qui inclut aussi la relation avec notre propre sens de l'humanité et avec notre propre corps. Notre Amérique est encore le royaume de la perplexité, et les tensions et déséquilibres entre réalité et langage, métissages et syncrétisme y contribuent également. Il est encore étonnant que ces terres, déjà suffisamment complexes de par leur composition géographique et biologique, se soient encore enrichies de l'apport de races, de langues, de traditions, de religions, de philosophies, de modèles économiques et d'idéaux politiques venus d'ailleurs. Je pense à mon pays, la Colombie, par exemple, où nous ne sommes pas principalement des Européens blancs, des Indiens d'Amérique ou des Africains noirs, mais plutôt l'un des pays les plus métisses du continent, dans une région à la fois caribéenne, pacifique, andine et amazonien, qui parle une langue fille illustre du latin et du grec, qui professe une religion d'origine hébraïque, grecque et romaine, qui s'est dotée d'institutions nées des Lumières et de la Révolution française, qui s'est intégrée. À l'ordre de la société marchande et la dynamique de la mondialisation depuis maintenant cinq siècles, et j'ai l'impression que nous sommes vraiment pétris de l'argile planétaire, je pense à cette Amérique latine, qui a produit une bonne partie des richesses avec lesquelles s'est construite la civilisation européenne moderne, et je me dis qu'il est difficilement compréhensible que l'art et la littérature qui émergent de cette complexité colorée soient plus pleins de fusions qu'il semble-t-il. On peut l'imaginer. Et que ces fusions peuvent atteindre des moments passionnants de synthèse de la culture planétaire. L'un des phénomènes les plus intéressants de notre monde américain et surtout de la région équinoxiale est la manière dont nous participons à la bande équatoriale, au quatrième parallèle qui produit non seulement la plus grande diversité biologique mais aussi une bonne partie de l'oxygène que le planète respire. C'est la région où il n'y a pas de saison, c'est-à-dire où la nature ne se repose pas, où le sol ne dort pas, où le soleil et l'eau restent, pour ainsi dire, en insomnie permanente. Il semblerait que ce soit la région parfaite pour que les rêves jaillissent de l'état de veille. La lumière produit une autre couleur, le ciel se couvre de nuages gigantesques, la pluie produit parfois des déluges sans fin, c'est une région d'orages électriques fantastiques, de tonnerres assourdissants, d'inondations et d'avalanches. Les fleuves changent de cours et la surface de la terre frémit parfois, s'accommodant de l'activité des profondeurs. Nous ne sommes pas pleinement indigènes, ni européens, ni africains, mais nous sommes constamment nourris de ces origines tout en nous différenciant d'elle. Il n'y a pas si longtemps, un ami écrivain, issu d'une population qui s'affirme de plus en plus comme afro-colombienne, a eu l'occasion de rencontrer un écrivain d'Afrique, et il a exprimé sa joie de parler à quelqu'un avec qui il pouvait s'identifier pleinement. L'autre, avec beaucoup de courtoisie et de sagesse à la fois, lui dit que les deux ne se ressemblaient pas beaucoup. Et bien sûr, je le disais surtout pour formuler un défi tacite. En réalité, nous sommes différents, lui dit-il, nous sommes des Africains, vous êtes des Noirs. Mon ami l'écoutait avec surprise. Et l'homme d'Afrique d'ajouter, vous descendez d'esclaves. Nous n'avons jamais été esclaves. Il est évident que les Noirs américains doivent s'affirmer dans quelque chose de plus que dans leur commune origine africaine, sans le renier, ils doivent se sentir plus résolument mythologiques dans le monde américain, et lutter ici pour leur originalité, en dialogue avec ce monde dans lequel ils vivent depuis cinq siècles. Aussi pour eux sont ces vers de Léopoldo Lugone. Que notre terre veuille nous sauver de l'oubli, baroblique pour ces quatre siècles que nous y avons servi. Et en même temps, il faut savoir que sans cette sève vitale venue d'Afrique, personne en Amérique latine ne serait ce qu'il est. Nous avons tout le droit de revendiquer la part de l'Afrique dans notre rythme, dans notre chair et dans notre imaginaire. Le tout est de bien voir les nuances. Et la même chose peut être dite de la partie de l'Europe et de la partie de l'Amérique. Nous, les Américains d'origine hispanique, ne pouvons nous sentir espagnols que jusqu'au jour où nous irons en Espagne, ce jour-là, nous comprenons pour toujours que nous sommes autre chose, et que la découverte peut même nous aider à aimer l'Espagne, à admirer l'Espagne, à découvrir l'Espagne. Maintenant, la manière dont l'indigène est dans notre culture métisse est plus facile pour moi de réfléchir si je recours à la littérature. Je sens qu'il y a, par exemple, dans l'œuvre de Gabriel Garcia Marquet, une façon de penser qui n'est pas strictement occidentale, qui se résout en images et variations, comme un halo ou une lueur des événements centraux. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de souche indigène dans une certaine manière de présenter les faits et de les résoudre non par des arguments, des degrés chans et des théories, mais par des traits et des chiffres qui satisfont à la fois le sentiment et l'imagination. Garcia Marquet appartient à un monde profondément influencé par cette pensée magique, mais il répète souvent que bien qu'il sache très bien à quoi ressemblait l'histoire, ou le fleuve d'histoire, qu'il envisageait de raconter, il a clairement trouvé son ton et la certitude de son ressource à la lecture du roman Pedro Paramo, du Mexicain Juan Rulfo. Peut-être a-t-il été touché par la liberté avec laquelle Rulfo se laisse influencer par le vent des voies indigènes, par la manière de ses rêves américains, par la persistance dans la vie quotidienne des mythes profonds de son peuple. Ainsi, dans le roman « 100 ans de solitude », on ne sait rien de la relation unique entre la mère, Ursula Igaran, et son fils aîné, José Arcédio, jusqu'au jour où il décide de quitter la ville, en s'enrôlant dans la troupe gitane. Dès qu'elle se rend compte de son absence, Ursula part à sa recherche, abandonnant tout le reste, son mari, sa maison, ses autres enfants, cessant d'être le centre de gravité de son monde. José Arcédio est le premier natif à quitter la ville et à s'envoler vers le monde lointain dont son père a toujours rêvé. En le suivant, Ursula se sent si loin qu'elle ne pense même pas à revenir en arrière et trouve enfin le chemin du monde que tous les hommes de la ville avaient cherché en vain. Des années plus tard, le fils revient, transformé par l'absence, traverse la ville et la maison et avance sans s'arrêter dans les couloirs et les chambres en saluant ceux qu'il croise, mais il n'arrive au terme de son voyage que lorsqu'il retrouve Ursula. Il retrace le chemin de sa fuite, le chemin sur lequel sa mère l'avait suivie, et ne s'arrête que lorsqu'il la retrouve. Ce double mouvement qui révèle d'abord l'importance que le fils a pour elle, puis l'importance que la mère a pour lui, montre le lien invisible qui les unit et que leur dialogue n'ont jamais trahi. Et c'est à cause de ce dessin secret, intensément tracé en nous par le récit, c'est à cause de ce sillon entre les deux que, sans le savoir, nous sommes prêts à croire l'un des épisodes fantastiques les plus puissants du roman, celui dans lequel un fil de sang sort du fils mort, il traverse les couloirs, les rues et les plateformes, et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve Ursula et lui apporte le message de la mort. On assiste à nouveau au mouvement inverse, et c'est maintenant elle qui, suivant le fil, retrouve enfin le corps de son fils. Ce dessin ancestral du fil de sang qui cherche sa source est l'une des images les plus belles et mémorables du roman, et je soupçonne que nos esprits l'accueillent avec tant d'aisance et de gratitude car ce n'est pas une ligne arbitraire mais une nécessité du récit, nous montre puissamment, avec la puissance de la poésie et du mythe, la relation inexprimée du fils à la mère, le lien du sang maternel converti en chemin du fils, le chemin de ses évasions et de ses retours, de sa solitude et de sa mort. Quelque chose dans le roman occidental moderne a eu tendance à abandonner les jeux libres de l'imagination, à subordonner les histoires aux idées, à abonder en thèse et théorie. Des réflexions détaillées de Dostoyevsky sur les motivations du comportement humain, en passant par la surabondance de buts intellectuels dans l'Ulysse infini de James Joyce, jusqu'au ton essayiste de nombreux romans de Thomas Mann, le récit a souvent cherché à abandonner la vieille habitude de rêver librement, de laisser s'envoler l'imaginaire et permettre au fantastique et au réel de se mêler à volonté. Tel avait été l'esprit des épopées classiques, des récits du cycle breton, des Nibelungenly, de la comédie dantesque et d'Orlando Fiorioso. Et, bien sûr, c'est l'esprit des deux ouvrages orientaux qui ont le plus marqué notre civilisation, la Bible et les mille et une nuits. Ce qui étonna le plus le baron Alexander von Rambolt lors de son voyage à travers l'Amérique équinoxiale fut l'impossibilité de trouver, comme en Europe, des forêts d'une seule espèce, car des dizaines d'espèces différentes proliféraient dans chaque petit espace. Ce qui illustre le mieux la correspondance de notre littérature avec ce monde, c'est l'abondance fébrile des formes de son imagination, non seulement la vivacité des éléments et l'intensité de la couleur, ce que Chesterton appellerait, en parlant de l'éventuelle origine créole de Robert Bruning, une théorie des orchidées et des cacatoès, mais même la tendance continue à opposer différentes étapes de la métamorphose de des faits et des choses. Dans notre continent le temps s'écoule de façon vertigineuse. Il a fallu passer en cinq siècles des grands empires communautaires aux désintégrations de la post-modernité, de la jungle continentale vaste et indemne aux murs apocalyptiques des incendies qui entourent et rongent la jungle amazonienne pour y planter du soja, du bison et de l'indien aux avions qui s'écrasent sur les falaises de vers des tours jumelles. Pendant longtemps, l'Amérique latine s'est dépensé dans l'effort d'acquérir sa propre langue, de convertir les langues érogantes et rigides arrivées d'Europe en langue nourrie de la sève du Nouveau Monde. Ce n'est qu'à la fin du XXE siècle, avec l'œuvre des extraordinaires poètes et narrateurs que nous appelons Madernists, symbolisés par le plus mélodieux d'entre eux, le nicaragouien Ruben Dario, que nous avons enfin conquis des ressources littéraires capables de relever le défi de nommer pleinement notre monde et de dialoguer avec les autres littératures de la planète. Le XXE siècle nous a vu entreprendre cette tâche, les œuvres des Madernists, de Ruben Dario, du Mexicain Alfonso Reyes, de tant d'auteurs à travers le continent, ont mûri ces ressources. Et plus tard, parmi les nombreux auteurs du demi-siècle et du soi-disant « réalisme magique », de nombreuses voix ont émergé qui résument en quelque sorte la pluralité de cette clameur continentale. Parmi eux, il faut mentionner Juan Rulfo, dont l'œuvre brève et inépuisable montre les voyages de la langue espagnole dans les profondeurs de la mémoire mexicaine, à Pablo Neruda, dont le chant de la pierre et de la jungle explore et célèbre à la fois la nature et l'histoire, à Gabriel Garcia Marquet, dont la Bible païenne des Caraïbes condens l'éloquence de la langue de Cervantes, la pensée magique des peuples indigènes et la joie, la couleur et la sensualité des enfants d'Afrique, et à Georges-Louis Bourges, qui, intéressé par la poésie gaucho et la cabale juive, l'islam et le bouddhisme, les mythologies de l'Indostan et les sagas nordiques, dans le plus grand pays d'immigrants, a su recueillir la mémoire de toutes les bibliothèques et sentir le murmure de la planète entière mélangée dans nos veines et dans nos âmes. Nous avons encore le devoir de nous interroger sur comment peut se faire notre dialogue entre l'un et le divers, mais je dirais que nous ne pourrons pas intégrer l'Amérique latine tant que nous refuserons de voir l'infinité de ces nuances, la richesse subtile de ces différences. Il est urgent d'abandonner les concepts désastreux de sous-développement et de tiers-monde, qui cherchaient à faire du développement une voie prédéterminée et extérieure. Enfants de l'âge des découvertes, engendrés dans les premiers avant-postes du mercantilisme, héritiers des langues, des religions et des institutions de l'Europe, nous sommes les premiers grands fruits de la mondialisation. Mais maintenant, il devient clair que l'accent mis sur l'universel éveille immédiatement le besoin et la défense du local. Depuis que la prédication impérative de la mondialisation a commencé, les nations ne nous suffisent plus, chaque région du globe, chaque village, chaque tradition peine à s'exprimer, à se différencier, à exister. Il y a un verre du poète Léon de Griffe, qu'il appelait malicieusement « la formule définitive et paradoxale ». Cette formule dit « tout ne vaut rien si le reste vaut moins ». C'est paradoxal que quelqu'un parle de tout et du reste, mais en termes logiques c'est compréhensible. Le tout n'est pas seulement la somme des parties, il est aussi différent des parties. Et il n'est pas possible de parler du tout, d'aimer la totalité, de prêcher l'oubli du particulier et du fragmentaire. Je pense que cette formule veut dire « la forêt ne vaut rien si l'arbre vaut moins, l'espèce ne vaut rien si l'individu vaut moins, l'univers ne vaut rien si chaque endroit qu'il contient ne vaut rien ». Les nations sont importantes, mais nous avons un besoin urgent d'un nouveau dialogue, de chaque endroit avec tous les autres et du local avec l'univers. Il semblerait que nous ayons besoin d'un dialogue entre les dieux du lieu avec le dieu omniprésent et dispersé de Spinoza, et cela suppose non seulement le respect de l'univers dans son ensemble, de la planète dans son ensemble, mais aussi la récupération du sacré signification de chaque ruisseau et de chaque rocher, de chaque arbre et de chaque créature. Et je crois que ce n'est pas la politique mais l'art qui sait voir le tout et le détail en même temps. Il est vrai que l'être humain ne peut pas survivre sans déranger, mais nous commençons déjà à comprendre que nous ne survivrons pas si nous dérangeons trop. Aujourd'hui le monde sent le poids onéreux de l'espèce humaine, il remarque trop sa présence, il sent la grossièreté et la maladresse de notre rapport aux choses, et il est évident qu'il faut apprendre la légèreté, ne pas trop peser, apprendre d'une certaine invisibilité, si contraire à cette manie moderne du trop visible et strident, l'apprentissage de la délicatesse, et l'apprentissage de la subtilité. Ce que les premiers critiques de la modernité ont deviné, que Dieu est dans les détails, que l'important est la nuance, plus que la couleur, que face à la prétention excessive au savoir on n'a pas besoin de tout comprendre mais de le comprendre, et que nous n'avons pas besoin de tout savoir pour en profiter et l'apprécier. On peut dire que l'Amérique latine est l'un des rares endroits sur la planète où la nature subsiste encore, très endommagée mais toujours pleine de ses attributs d'origine. Nous sommes, en plus, l'Europe qui est partie et qui s'est mélangée à ce qui est différent, et nous avons beaucoup à apprendre à cette Europe qui ne fait que sentir le voisinage physique du reste du monde. Notre riche culture continentale a connu des fusions et atteint de puissantes synthèses. Les mots du monde sont mieux vus des bords que du centre, car les anciens centres ont toujours été trop suffisants sur leur importance et ne voyaient pas au-delà de leur horizon, et au contraire les nouveaux centres de la sphère participent aux attributs du centre-point et du rivage. Dans cette mesure, il est vrai que dans les sous-sols de nos villes et l'Alef, est l'univers. Nous avons un monde à moitié conquis, et à moitié retardé, heureusement, dans ses attributs originels. La modernité, l'ère technologique, le prodige scientifique ont ensorcelé notre réalité d'une manière fascinante et dangereuse. Nous sommes, comme le dit le poète Aurélio Arturo, un pied dans une chambre hantée et l'autre au bord de la vallée, là où bout la nuit étoilée. Et rien n'est aussi important que de trouver un équilibre entre notre capacité à changer le monde et notre besoin de le préserver, entre la tâche de construire une demeure humaine et le devoir profond de respecter l'univers naturel. Si nos nations ont été les premiers fruits modernes de la mondialisation, elles sont pour nous des scénarios propices pour en trouver aussi les limites. Car l'espèce humaine, vaine de ses droits, a oublié la question de ses limites et a un besoin urgent d'un sens responsable et clair de ses limites. De cette tâche délicate, le destin du monde pourrait bien dépendre. Terminé. Le dessin secret de l'Amérique latine. William Aspina B Merci.